Alors pour appréhender l'identité juive, je crois qu'en 78 nous avions créé le cercle de recherche sur l'identité juive, il faut avoir les bonnes grilles de lecture, et notamment la dialectique entre subconscience et surconscience, entre solstitialité et équinoxialité, entre l'inné et l'acquis. Bon, effectivement ça c'est nécessaire. Les surconsciences, comme d'ailleurs expliquait très bien notre dernier Café Philo, François, pas dans ces termes-là, mais c'est ce qu'il voulait dire, il y a les acquis, chose qu'on acquiert, qu'on reçoit, on va accéder à ça, on va acheter ça, on va se procurer ça, et puis il y a l'inné, c'est-à-dire ce qu'on a en soi, ce qu'il faut développer et épanouir, parce que j'ai employé beaucoup, du moins j'ai employé le mot épanouissement, notamment dans sa manifeste de 1966, le MIPEP, manifeste Mouvement International pour l'épanouissement des peuples juifs, l'épanouissement c'est quelque chose qui est là, mais qui doit se révéler, qui doit se manifester. Et donc, concernant les juifs, il y a le discours surconscient, voilà les juifs, ils ont leur bible, ils ont leur livre, voilà, c'est ce qu'on appellerait le discours, et puis il y a le récit, alors le récit, c'est l'histoire des juifs, qu'est-ce que l'histoire des juifs nous apprend sur les juifs. Et entre ces deux niveaux, ben, c'est pas facile de passer, hein, on est constamment dans le balancement entre ces deux choses, soit le juif c'est une religion, c'est un livre, c'est un savoir, voilà, c'est une culture, ou alors être juif, les juifs c'est une population qui a quelque chose d'inné en elle-même, qui est capable de se connecter de façon chamanique en quelque sorte, avec la noosphère, et qui peut, à ce titre-là, vider le monde. C'est un livre, 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 c'est un livre